Musique Je te pose ces questions. Abdoulaye Sidibe, membre de l'association C'est là-bas, Côteau ou là-bas. Une association que nous avons créée pour la normalisation du camp courant. Parce que nous avons compris que le camp courant aujourd'hui a été un peu banalisé. S'il y en a trop. Au niveau des égans, on voit un peu partout. Avec le camp courant, on entend des choses qui ne nous honorent pas. La dernière en date, c'est le camp courant qui a tapé une femme de la santé qui allait à son service. Et encore beaucoup d'autres choses. Nous avions attiré l'attention de l'autorité en son temps pour leur dire que nous avions envie de suspendre un peu le camp courant pour voir ce que nous pouvons offrir à la place. Malheureusement, la chose n'a pas abouti. Et aujourd'hui, nous avons décidé, parce que quand vous supprimez quelque chose, quand vous suspendez quelque chose, il faut proposer quelque chose à la place. Et nous avons donc proposé de revivre le Kuyamba, c'est-à-dire de la grande initiation du bois sacré des Mandengues. Et fort de cela, nous avons aujourd'hui reçu à peu près 70 à 80 jeunes que nous avons amenés en brousse, se sont recueillis, que nous avons formés dans les règles et dans la morale Mandinka. Nous sommes revenus avec eux aujourd'hui, c'est la sortie, et demain, ce sera la grande danse des initiés. Mais parlant de ce camp courant qui aujourd'hui fait couler beaucoup d'encre, je veux dire que c'est mal connaître cet être mystique, même si on le dit patrimoine de l'UNESCO. Je pense que ceux qui l'ont mis patrimoine de l'UNESCO doivent en expliquer l'essence profonde. Il ne s'agit pas surtout de dire que c'est un être mystique qui protège les initiés. Non, le camp courant dépasse ce cadre-là. Le camp courant va au-delà de la protection de l'initié. Le camp courant est le régulateur de la société en milieu mandingue. Le camp courant est le protecteur des initiés. Mais le camp courant est aussi celui-là qui fait le gendarme dans nos villages, qui règle les conflits. Le camp courant, c'est le protecteur de la nature. Vous savez, quand il arrive un moment où on veut préserver les fruits, préserver les plantes, préserver les arbres, on met une fibre de sa robe sur cet arbre-là. Cela veut dire que c'est interdit. Et tout le monde respecte cet interdit-là. Quand on veut préserver une zone de pêche, on y accroche la fibre du camp courant. A cette zone, la pêche est interdite. Quand on demande à ne plus couper le bois, on y accroche les fibres du camp courant. Le bois n'est plus coupé. N'est-ce pas là un meilleur moyen de protection de la nature ? Le camp courant, donc, est protecteur de la nature. Quand il y a des épidémies, quand il y a des choses que l'on ne comprend pas, le camp courant intervient pour conjurer le mauvais sort. Et même dans le cadre de la fecondité des femmes, quand une femme a des difficultés de maternité, on confie son sort au camp courant. Et assez souvent, cela marche. Donc, vous voyez, ce n'est pas seulement le protégeur des initiés, mais c'est aussi un tout, un paquet dans la vie du Manding en tant que tel. Et je veux le rappeler à ceux qui veulent l'entendre parce qu'en disant Manding, ils pensent que c'est une ethnie. Non, le Manding n'est pas une ethnie. Le Manding, c'est celui qui vient du Mandé. C'est le Mandinka ou le Manding, si vous voulez. C'est ceux qui habitent le Mandé. C'est un peuple où il y a différentes composantes. Cet ensemble-là qui forme le peuple du Mandé, ce qu'on appelle le Manding. Et nous avons, avec tous ces ethnies-là, nous sommes en commun avec cet être mystique qui est le camp courant. Aujourd'hui, bafouillé, traîné un peu partout, nous pensons qu'il est de notre devoir de tirer sur la sonnette d'alarme. Il y a un autre devoir de dire aux jeunes de respecter cet être qui fait la fierté du peuple Manding, qui est un saut dans l'éducation des Mandings, qui est un régulateur de la société, mais aussi et surtout qui est un protecteur. Vous me direz que c'est peut-être ambitieux. Aujourd'hui, on a l'impression que le camp courant appartient à tout le monde. Même s'il appartient à tout le monde, nous, en langue Mandinka, on dit nous pouvons être égaux dans quelque chose, mais l'égalité parfaite n'y existe pas. Le camp courant est un patrimoine des Mandings. Que l'on permette aux Mandings de le magnifier, de le préserver. Et qu'on demande aux autres peuples de respecter ce camp courant-là. C'est ce que nous avons envie de demander aux uns et aux autres. Nous leur demandons ça, nous leur supplions. Comme je l'ai dit, nous n'avons pas la force de la police, nous n'avons pas la force de la chambre, nous n'avons pas la force de la loi, mais nous avons la force de la conviction et de la foi. La force de notre patrimoine éthico-culturel. Et aujourd'hui, nous sommes partis dans le bois. Le peuple Manding est parti se recueillir, ressourcer ses enfants et offrir ce spectacle, offrir ce don au monde entier. Et ce soir, vous verrez ce qu'est le vrai camp courant. Ce soir, vous verrez le camp courant qui n'est pas ce camp courant de folklore que vous voyez dans la rue. Le soir, nous allons vous offrir le camp courant de toute sa splendeur, le camp courant de tout ce mysticisme. Nous allons vous l'offrir. Devant vos caméras, nous allons accepter exceptionnellement que vous puissiez fixer cela dans l'image. Nous verrons le camp courant dans le feu pour comprendre que c'est un être au-delà de l'être. Nous allons vous offrir ce spectacle-là pour que vous puissiez le montrer au monde qu'il comprenne que le peuple Manding veut reprendre sa culture en main. Le peuple Manding veut réécrire l'histoire du camp courant et dire à l'UNESCO ce que c'est cet être mystique qu'il a classé, peut-être sans pour autant le savoir. Parce que j'ai vu dans le commentaire qu'il a fait qu'on a classé le camp courant du camp de l'UNESCO, j'ai vu un peuple faire le commentaire. Chose paradoxale. Je crois que ce sont les Manding, les Kabunko qui devaient faire ce commentaire-là, qui devaient expliquer l'essence du camp. Quand on parle que des fois, en cherchant cette fibre rouge, c'est une déforestation qu'ils n'ont pas compris, que c'est la seule plante à laquelle on enlève les cordes et qu'ils régénèrent. Donc ils n'ont pas compris la vie de cette plante-là. Et nous, nous la comprenons. Et ça, cet être mystique-là est en parfaite harmonie avec la brousse, en parfaite harmonie avec la forêt, mais aussi avec nos ancêtres. Voilà un mot cerner ce qu'est pour nous le camp courant, ce que nous tentons de sauver aujourd'hui. Et encore en plus, donner à nos enfants cette éducation qui aujourd'hui semble s'effruter à cause des courants extérieurs qui l'agressent. le Mandeng n'est plus le Mandeng. Le Mandeng est autre chose. Il pense autrement. Il ne pense plus dans sa propre tradition, mais il pense dans la tradition de l'autre. Et c'est ce qui est dangereux. Un peuple sans mémoire est un peuple qui s'éteint. Nous ne voulons pas que notre peuple s'éteigne. Voilà pourquoi. Nous voulons raviver la mémoire du peuple Mandeng à travers le camp courant pour que demain, les générations de fiduces puissent savoir ce qu'ils sont, où ils vont et ce qu'ils doivent faire. Parce qu'on ne peut aller quelque part quand on ne sait pas d'où l'on vient. le présent est engendré par le passé et ce présent engendre l'avenir. Nous voulons que cet avenir-là soit l'avenir de nos enfants.